Les activités des chambres africaines extraordinaires pour juger l'ancien président tchadien Issen Abré ont démarré vendredi à Dakar. Le tribunal spécial a été créé l'an dernier après un accord entre le Sénégal et l'Union africaine en août 2012. Dix juges africains et quatre procureurs sénégalais seront en charge de l'affaire. L'ancien président tchadien est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. L'organisation du procès d'Isen Abré, 22 ans après sa destitution, fait suite à un long feuilleton politico-judiciaire. Sur la base de documents et témoignages récoltés par des associations de victimes, l'ex-dictateur est inculpé pour la première fois en 2000 à Dakar. Il est finalement relâché, les juges sénégalais s'estiment incompétents pour le juger. Les victimes se tournent alors vers la Belgique, où une loi de compétence universelle permet de juger tout crime contre l'humanité commis à travers le monde. Un mandat d'arrêt international est émis en 2005 contre l'ex-homme-fort de N'Djaména. Mais les demandes d'extradition adressées au Sénégal ne sont pas suivies d'effet. L'élection de Makissal à la présidence du Sénégal en avril 2012 finit par changer la donne. On ne connaît pas encore la date exacte du procès de l'ancien président tchadien. Le jugement annoncé d'Isen Abré constitue en tout cas une première sur le continent africain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !